Libérez nos cadenas ! Libérez nos cadenas ! Libérez nos cadenas ! Oui, bien sûr que ma vie, elle n'aurait absolument pas été celle que j'ai eue. Et la confiance en soi, d'une certaine façon. Moi, je me dis, je suis arrivée en 69, toute, bon, certes jeune, donc on est plus timide quand on est jeune, mais quand même tellement, tellement pas sûre de moi, n'osant pas faire des choses, en me disant « mais est-ce que j'ai droit à ça, pas droit à ça ? » Et que 68, et les années qui ont suivi, mais je dis, encore une fois, tout n'a pas été rose et facile, loin s'en faut, mais quand même, tout à coup, on se dit « voilà, j'ai le droit, j'ai le droit ». C'est grâce à 68, et moi, ça, ça m'a changé ma vie, je ne parle pas seulement de la contraception, de tout ce que tout le monde dit et sait, mais pour moi, personnellement, il y a eu un truc énorme qui s'est produit, c'est que grâce à 68, qu'a été mis en place ce qui s'est appelé à ce moment-là l'examen spécial d'entrer en fac pour les salariés. Et moi, ça a été incroyable, parce que j'ai préparé pendant un an cet examen, je l'ai réussi, je suis donc rentrée en fac de lettres à Sancier, j'ai retrouvé quelques mouvements sympathiques, étudiants, mais c'est une autre histoire, et j'ai passé une licence, une maîtrise, et 168, je ne sais pas ce qui se serait passé.